Au retour à notre quartier général d'Asma, tout était prêt pour la traversée des montagnes. Après une journée de repos, nous changeâmes de porteur et de monture et nous entreprîmes la deuxième partie de notre voyage. Il s'agissait de franchir effectivement la chaîne himalayenne. Les événements des 20 jours suivants ne présentèrent pas d'intérêt spécial. Émile nous parla de la conscience de Christ. Il dit C'est par le pouvoir de notre propre pensée mise en action que nous pouvons exprimer, rendre tangible la conscience de Christ. Par le pouvoir de la pensée, nous pouvons faire évoluer nos corps jusqu'au stade où nous ne connaissons plus la mort, où nous n'avons plus à subir le changement appelé mort. Par le processus de la pensée, nous pouvons transmuer notre entourage et nos conditions de vie. Tout cela se fait entièrement par le pouvoir donné à l'homme de concevoir un idéal et de réaliser l'objet correspondant. Il faut ensuite comprendre le vrai sens de la doctrine de Jésus, maintenir unis à Dieu notre corps spirituel fait à son image et à sa ressemblance. Il faut le fondre dans le corps parfait de Dieu, car c'est ainsi fondu que Dieu nous voit. Alors nous avons idéalisé, puis conçu et manifesté le corps parfait de Dieu. Nous sommes vraiment nés de nouveau dans le royaume de l'Esprit de Dieu et nous en faisons partie. En pensant de la sorte, on peut réintégrer toutes choses dans la substance universelle d'où elles sont issues et les en retirer parfaites dans leur forme extérieure de manifestation. On les maintient en pensée dans leur état parfait, pur et spirituel, puis on abaisse leur rythme de vibration et elles se manifestent sous forme parfaite. Par ce procédé, on peut reprendre toutes les fausses croyances, tous les anciens ennuis, tous les péchés de notre vie passée, bonne ou mauvaise. Peu importe le monceau d'erreurs, de doutes, d'incrédulités ou de craintes qui a pu être érigées sur notre chemin par nous-mêmes ou par d'autres. A toutes ces choses, on peut dire « Je vous réintègre dans le grand océan de la pensée universelle, dans la substance cosmique d'où tout provient, où tout est parfait et d'où vous êtes issus. Dissolvez-vous et redevenez les éléments qui ont servi à vous créer. » « Maintenant, je vous ressors de cette pure substance, parfaite et telle que Dieu vous voit. Je vous maintiens dans cet état de perfection absolue. Dans l'ancien ordre des choses, je vous avais ressorti imparfaite et votre manifestation était imparfaite. Comprenant la vérité, je vous reproduis maintenant parfaite, comme vous l'êtes aux yeux de Dieu. Vous êtes nés de nouveau à l'état parfait. Et il en est ainsi. Le divin alchimiste intérieur prend en charge ce que vous lui apportez. Il transmue, raffine, perfectionne ce que vous lui rendez après l'avoir manifesté sous forme imparfaite. Il en est de même pour votre corps, qui est transmué, raffiné, perfectionné. Dieu vous le rend incorruptible, joyeusement parfait, magnifiquement libre. Telle est la parfaite conscience de Christ, en tous et pour tous. C'est la vie profondément cachée en Christ avec Dieu. Au matin du 4 juillet, nous arrivâmes au sommet du col. La veille au soir, Émile avait estimé que nous méritions un jour de repos et qu'aucune date n'était plus indiquée que celle-ci. Au petit déjeuner, Émile dit Nous sommes le 4 juillet, fête anniversaire de la naissance de votre indépendance. Ce jour tombe merveilleusement à propos. Je sens que vous devez avoir quelque peu confiance en nous et je vais parler librement. Dans quelques jours, nous vous démontrerons péremptoirement que mes affirmations sont exactes. Nous aimons prononcer le nom de votre pays, l'Amérique, et celui de ses habitants, les Américains. Vous ne saurez jamais la joie que m'apportent, en ce jour si important, ces quelques moments de conversation avec des Américains que je puis voir face à face et qui sont nés, à une exception près, sur ce grand territoire. Certains d'entre nous ont joué du privilège de voir votre pays bien avant le départ de la mémorable expédition de Christophe Colomb. Il y avait eu d'autres tentatives de découverte qui avaient échoué. Pourquoi ? Simplement par suite du manque de cette qualité divine, la foi. Le courageux croyant capable de réaliser sa vision n'avait pas encore paru. Un jour s'introduisit dans une âme la certitude que la terre était sphérique, et qu'il devait y avoir aux antipodes une surface émergée équivalente à celle déjà connue. Aussitôt, nous vîmes qu'une nouvelle grande époque historique commençait à se dérouler. Seul le grand omnipotent, Dieu, qui voit toutes choses, pouvait éveiller cette graine de foi dans l'âme de Colomb. Voici les premières paroles de l'explorateur le jour où il se présenta devant la reine d'Espagne en refusant de s'incliner devant les autorités. « Reine bien-aimée, je suis fermement convaincue que la terre est ronde, et je désire m'embarquer pour le prouver. » Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ces paroles étaient inspirées de Dieu, et Colomb fut classé parmi les gens décidés à exécuter ce qu'ils entreprennent. Alors commença le déroulement de la longue suite d'événements dont nous avions eu la vision quelques années plus tôt. Tout ne nous avait pas été montré, mais nous en savions assez pour en suivre le fil. Bien entendu, nous n'imaginions même pas en rêve les merveilles presque incroyables qui devaient s'accomplir en un si petit nombre d'années. Mais ceux d'entre nous qui ont le privilège d'avoir vécu toute cette période comprennent parfaitement que les prodiges encore bien plus étonnants sont tenus en réserve pour votre nation. Le moment est venu pour elles de s'éveiller à la connaissance de son véritable rôle spirituel. Nous avons le désir de faire tout notre possible pour vous aider à le réaliser. Je pense que si les maîtres s'intéressaient à nous, c'était à cause de leur grand désir de voir l'Amérique accepter la conscience de Christ et prendre connaissance de ses possibilités. Ils croient que ce pays a été fondé sur des bases vraiment spirituelles et qu'il est, en conséquence, destiné à guider le monde dans son développement spirituel. Émile continua Songez que la découverte de l'Amérique résulte de la petite graine de foie plantée dans l'âme d'un seul homme et laissée libre de se développer. Les conséquences en sont inimaginables. Colomb fut considéré en son temps comme un rêveur stérile. Mais nous nous approchons tous du lieu où l'on croit et où l'on sait que les rêves d'hier deviennent les réalités d'aujourd'hui. Qui peut donc se targuer d'une grande réussite sans avoir d'abord été qualifié de rêveur ? Colomb rêvait-il vraiment ? Ne s'agissait-il pas d'idéaux de la grande pensée cosmique conçus dans l'âme de celui qui les manifesta comme de fortes vérités ? Colomb partit sur un océan inexploré, ayant dans sa conscience la claire vision des terres d'outre-mer. Je ne sais pas s'il entrevit la prééminence future du continent qu'il allait découvrir, ni même le nom d'Amérique qu'il devait porter. Ce fut plutôt l'apanage des ouvriers de la seconde heure. Mais la question subsiste. Au début, s'agissait-il d'un rêve ou d'une vision ? Nous voyons déjà une partie des prodiges réalisés. Mais notre vision des prodiges suivants reste liée à la vision initiale de Colomb. On peut se remémorer de cette manière les nombreuses visions qui ont fait de la terre une résidence meilleure. C'est par elle que Dieu s'exprime, se manifeste à travers chacun. Les hommes qui ont déjà abouti sont ceux qui avaient, consciemment ou non, la plus grande foi en Dieu. Songez à cette âme partant sur un océan encore inexploré, à ses peines, à ses épreuves, à ses découragements. Mais songez aussi qu'elle vivait avec une idée maîtresse dans sa pensée, celle du but à atteindre. Les événements suivirent une marche toujours ascendante, jusqu'au jour où une poignée d'hommes s'embarquaient sur le Mayflower, recherchant la liberté d'adorer Dieu à leur manière. Songez-y, à leur manière. À la lumière de l'esprit et des événements subséquents, commencez-vous à saisir la vérité ? La construction de ces hommes n'a-t-elle pas dépassé leur pensée ? N'apercevez-vous pas la main du grand omnipotent planant sur la Seine ? Puis vinrent les jours sombres, où il sembla que les premières colonies seraient anéanties. Mais quand Dieu a mis la main à une œuvre, il faut qu'il triomphe. Puis vint le grand jour, où fut signée la déclaration d'indépendance, le jour du choix entre Dieu et les oppresseurs. Qui a prévalu ? Qui est forcé de prévaloir toujours ? Les luttes d'un petit noyau d'hommes pendant ces jours mémorables et l'apposition de leur signature sur le document marquent une des plus grandes dates de l'histoire depuis la venue de Jésus sur terre. Puis les premiers coups de cloche de l'indépendance résonnaient. Que vous le croyez ou non, nous les perçûmes aussi sûrement que si nous avions été près de la cloche. Elle amplifia et répandit les vibrations émanant de ce petit centre avec une force qui les fera pénétrer un jour dans les coins les plus obscurs et les plus reculés de la terre. Les consciences les plus ténébreuses s'en sont trouvées illuminées. Considérez les épreuves et les vicissitudes qui ont préparé cet événement. Ne s'agit-il pas de la naissance d'un enfant divin ? Voyez les grandes âmes qui ont osé avancer pour épauler l'enfant. Que serait-il arrivé si elles avaient perdu courage ? Mais elles n'ont pas perdu courage. Et qu'est-il arrivé ? La naissance de la plus grande nation de toute la terre. Ses épreuves et ses tribulations montrent son étroite alliance avec la grande âme de Jésus de Nazareth dans son expansion. On peut assimiler les signataires de la déclaration d'indépendance aux mages d'Orient qui virent l'étoile symbolique de la naissance de l'enfant dans la crèche, la conscience de Christ dans l'homme. Les hommes des temps modernes perçurent l'étoile avec la même certitude que ceux de l'Antiquité. Quand on se remémore le document, il est hors de doute que chaque mot en fût inspiré de Dieu. Réfléchissez un instant. La déclaration d'indépendance n'a pas de parallèle dans l'histoire. Il n'est aucun document similaire dans lequel elle aurait pu être copiée. Pouvez-vous douter qu'elle soit issue de la substance de la pensée universelle ? Elle fait partie d'un grand plan créateur en cours de manifestation. Et il y a indubitablement une suite à l'exécution de ce grand plan. La devise « E pluribus unum » adoptée pendant les jours émouvants des étapes successives de l'évolution du pays est une expression imagée, directement issue de l'esprit de vérité. Elle n'émanait certes pas mécaniquement de la pensée matérielle des Américains. Puis la phrase emblématique « In God we trust » « Confiance en Dieu » montre la plus ardente confiance, la foi en Dieu, créateur de toute chose. Enfin, l'aigle fut choisi pour emblème, l'oiseau mâle et femelle, complet dans l'unité. Cela illustre la profonde spiritualité de ces hommes, ou alors leur capacité de construire plus parfaitement qu'ils ne pensaient. Nul doute qu'ils n'étaient été guidés par l'activité créatrice de l'Esprit de Dieu. Cela ne présage-t-il pas que l'Amérique est destinée à guider le monde entier ? L'histoire de votre nation est sans parallèle sur terre. On peut noter chacune des étapes successives qui la portent à sa perfection. Personne d'autre qu'un maître de la pensée ne saurait provoquer un semblable développement. Doutez-vous que la destinée du pays soit guidée par le grand Dieu omnipotent ? Le grain de ses neuvées compte parmi les plus petites semences. Pourtant, il a la foi de savoir qu'il possède en lui-même le pouvoir d'exprimer le moutardier, le plus grand de tous les arbustes. Quand il a grandi, il devient un arbre, et les oiseaux peuvent venir s'abriter dans ses branches. De même que la graine sait qu'elle peut extérioriser la plante, de même, il nous faut connaître notre pouvoir intérieur d'exprimer notre être le plus grand. En racontant cette parabole, Jésus faisait allusion à la qualité de la foi, et non à sa quantité. Si vous aviez de la foi comme un grain de ses neuvées, vous diriez à la montagne, « Hôte-toi d'ici et mets-toi là. » Et elle le ferait, et rien ne vous serait impossible. Les plus frêles graines de pavot, les graines de balian les plus colossaux, les bulbes, les boutures, et toutes les vraies semences, savent par la foi qu'elles peuvent exprimer le grand être de leur espèce. Chacune se représente l'image exacte qu'elle doit exprimer. De même, il faut que nous nous représentions intérieurement une image exacte de ce que nous voulons exprimer. Elle doit se perfectionner d'heure en heure par une préparation intérieure, avant que sa perfection se manifeste. Jamais fleur éclatante ne s'est épanouie complètement, sans un effort préparatoire de perfectionnement intérieur. À un moment donné, le bourgeon est confiné à l'intérieur des cépales, du sens de soi, de l'égoïsme. Dès l'achèvement de sa perfection intérieure, il éclate dans sa beauté. Il faut que la graine mise en terre renonce à elle-même pousser, se développer, se multiplier. Il faut aussi que nous renoncions à nous-mêmes pour arriver à nous développer. Pour que la graine pousse, il faut que son enveloppe éclate. De même, pour commencer notre croissance, il faut faire éclater notre enveloppe de limitation. Quand notre perfectionnement intérieur est achevé, nous nous épanouissons forcément dans la beauté, à l'instar de la fleur. Cette loi vaut pour une nation, comme pour un individu. Ne pouvez-vous imaginer une nation où la conscience du Christ serait arrivée à son plein développement et où les habitants entreprendraient quelque chose collectivement ? Cela se traduirait sûrement par un bienfait général, car le cœur d'un gouvernement prend véritablement racine dans la conscience des gouvernés. Faute d'avoir compris sa propre importance spirituelle, votre nation a commis de graves erreurs au cours de son histoire. En très grande majorité, elle est encore plongée dans le matérialisme. Je sais bien que de grandes âmes ont guidé ses destinées. Mais je sais aussi combien peu elles ont été appréciées de leur vivant. Jusqu'ici, votre chemin a été dur, raboteux et broussailleux, parce que vos citoyens n'ont que des conceptions limitées et se sont appuyés pour le tracer sur des pensées matérielles. Et pourtant, quelles merveilles n'ont-ils pas réalisées ? Mais combien ils en auraient réalisé de plus grandes s'ils avaient compris et appliqué le sens profond, spirituel et complet du message. En d'autres termes, des prodiéges incroyables seraient révélés aujourd'hui si le Christ avait été placé en poupe de votre navire gouvernemental et si chacun avait pu, comme Jésus, croire qu'en vérité le Christ est en nous et que tous ne font qu'un. Ce jour de gloire arrivera dès que l'on aura compris le sens spirituel profond de la devise est pluribus au nom. Un pour tous, tous pour un, c'est une des plus grandes lois de Dieu. C'est elle qui est exprimée par la multitude. Considérées parmi toutes les nations celles qui ont duré le plus longtemps, elles auraient toujours duré si l'on n'avait pas permis au matérialisme de s'insinuer et de désagréger progressivement leur structure. Il vint un temps où elles tombèrent par l'anomalie de leur propre poids ou bien furent consumées pour avoir mésusé de la loi qui leur avait donné naissance. Qu'arrive-t-il lors d'une telle chute ? Le principe, la part de Dieu, est préservé jusqu'à ce que les faillites successives permettent de discerner une montée graduelle, une poussée vers le haut à chaque stade. Finalement, il faut que tout se termine en Dieu, un pour tous. Chers frères, il n'est pas besoin d'un prophète pour vous faire comprendre tout cela. Voyez la nation espagnole à l'époque du départ de Christophe Colomb pour son voyage de découverte et voyez ce qu'elle est devenue. D'ici peu, elle sera en guerre avec son propre enfant. Vous constaterez sa faiblesse et son impuissance. À peine sera-t-elle capable, dans sa marche mal assurée, d'entreprendre un bon combat ou de se retirer d'un mauvais. Il faut attribuer son impuissance à son extrême dévitalisation. C'est toujours ce qui arrive à un corps ou à un pays rassasié. Convoitise ou passion produisent le même effet. Il peut y avoir un temps de réussite et de succès apparent, mais cela dure peu. La structure du pays, décrépite, émaciée, gaspillée en témoigne, comme une marche hésitante et incertaine, décèle la vieillesse. Un homme qui conserve et développe son pouvoir spirituel garde sa souplesse et son activité à cinq cents ans, à mille ans, à dix mille ans et même éternellement, telle qu'autant de l'ardeur de son adolescence. Nous aspirons à la lumière blanche et pure de l'âge de cristal. Nous en voyons poindre l'aurore qui s'épanouit peu à peu. Le monde enverra bientôt la splendeur et le plein éclat. Il n'y aura plus de ténèbres ni de limitations, mais un éternel progrès à défaut duquel tout réintégrerait le sein de la substance universelle. Il faut avancer ou reculer. Il n'y a pas de moyen terme ni d'arrêt possible. Quand votre nation reconnaîtra son domaine, sa vraie mission, elle tendra la main à l'esprit, s'exprimera selon le désir de Dieu et laissera l'esprit croître par l'intérieur. Votre grand pays deviendra alors une merveille défiant toute description. sans doute, il a fallu la grande force du bec et des cerfs de l'aigle pour maintenir la cohésion de votre nation pendant son développement initial. Mais la véritable lumière spirituelle va venir. On se rendra compte que la colombe est plus puissante que l'aigle et la colombe protégera ce que l'aigle gardait. Contemplez les mots gravés sur les pièces de monnaie que vous expédiez dans toutes les avenues de commerce mondial in God in God we trust et pluribus unum tous pour un c'est la devise de l'esprit quand la colombe remplace l'aigle au sein d'une telle nation. Émile s'arrêta là disant qu'il allait nous quitter quelques jours pour rejoindre des amis qui se réunissaient dans un village éloigné de 300 ou 400 kilomètres. Il promit de nous retrouver à une centaine de kilomètres d'ici dans un petit village de la frontière où nous arriverions dans quatre jours. Puis il disparut. Il fut exact au rendez-vous où il vint accompagné de quatre de ses amis.